Hey salut youtube, salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation du dragon ladin qu'on a joué un petit peu hier en stream, qu'on a adapté un petit peu, qu'on a modifié un petit peu, une nouvelle décliste paladin qui n'existe pas trop en ladder, qu'on ne voit pas beaucoup et qui est très agréable et très sympathique à jouer, que j'apprécie énormément, que je voulais partager avec vous les bros, c'est une décliste contrôle de paladin, il y a pas mal de légendaires mais aucune d'entre elles n'est vraiment obligatoire, qu'on a là juste au dessus de ma tête, une décliste très contrôle avec évidemment les deux auspices funestes, les deux égalités, une guérison interdite, vous pouvez en mettre deux si vous croisez beaucoup de chaman agro ou de hunter ou ce genre de classe très agressive, deux pierre au moins c'est un sauvage évidemment pour combiner avec les deux égalités, deux gardes de pédale d'or, assez classique, les deux scarabées, très très fort dans ce deck, pas obligatoire si vous ne les avez pas. Je vais laisser un petit peu le son de la musique, je ne sais pas si vous vous l'entendrez dans le machin mais je vais mettre vraiment très bas, histoire que la musique ne soit pas trop forte, je crois que vous ne l'entendrez quasiment pas la musique, il n'y a que moi qui l'entends, je ne suis pas sûr, on verra, en tout cas j'ai pas envie que la musique soit trop forte. Deux consécrations, deux champions en vrai argent comme d'habitude, deux gardiens du crépuscule, très très fort vu qu'on a énormément de dragons, il y a dix dragons dans le deck et en légendaire on a le seigneur eldemore, des swing dragons nord évidemment, ma carte préférée de l'extension, pas forcément la plus forte mais juste pour moi la plus charismatique et je l'adore, du coup je voulais la jouer mais elle n'est pas obligatoire, vous pouvez mettre un autre dragon à la place, vous pouvez mettre le dragon que vous avez, vous pouvez mettre onyxia, vous pouvez mettre évidemment Alexstrasa éventuellement, même si c'est un petit peu moins bon, vous pouvez mettre comment ça s'appelle, Nefarian, très très fort Nefarian, Isera est probablement pas obligatoire mais très très forte par contre Isera, très recommandé, Frisgol pas obligatoire non plus, vous pouvez mettre un Tyrion, les cauchemars Akeyo vous pouvez en mettre deux si vous voulez, c'est une très très bonne carte, elle est vraiment, pour le coup, elle fait vraiment la différence dans ce genre de deck là parce que vu qu'il y a beaucoup de grosses cartes, enfin pas mal de grosses cartes, vous avez, votre adversaire a du mal à toutes les gérer et souvent il va pêcher sur le cauchemar Akeyo et à grossir vraiment très très vite au début de chaque tour, elle gagne le double d'attaque Donc elle passe à 4, 8, etc, etc, et donc du coup, c'est vraiment très fort, deux corrupteurs de l'aile noire évidemment très très fort, on profite avant qu'il soit supprimé avec la prochaine mise à jour du mode standard Les deux dragons qu'on sort évidemment à la force du paladin dragon, ce dragon là est vraiment juste beaucoup trop fort, jouer une Isera pour 7 ou jouer un Drekazur pour 3, c'est excessivement fort, vous le savez Et voilà, on va partir en la dure avec, hier on a fait un score pas trop assez raisonnable, on est au rang légende avec, on joue contre des gens qui sont assez sérieux là, à ce stade de la méta On est le 30 aujourd'hui et les gens sont pour le coup assez agressifs, il y a pas mal de zoos, il y a pas mal de chamans, il y a bien des warriors également C'est une méta assez dynamique on va dire, assez dynamique, les gens veulent leur top 100 légendes et il y a tout le monde qui tryhard Donc on va faire une petite game avec, je vais vous le présenter, c'est vraiment un deck que je voulais partager avec vous avant la fin de la saison Parce que c'est un deck vraiment que je trouve très agréable à jouer, voilà voilà, on va garder le garde de Pédale d'Or, on va aller chercher Hospice Funeste Hospice Funeste est probablement la meilleure carte à avoir en main de départ, je vais vous mettre, hop, la petite decklist sur le côté Ok, on a une garde à Nuldaman, souvent les premiers tours vous allez passer vos tours, c'est pas très grave, par contre avoir un Hospice c'est toujours une très bonne chose On est contre un match qui a passé ses deux premiers tours, ça pourrait être un match freeze, ça pourrait être un match freeze Surtout si il ping ici, ça nous donne probablement l'info que ça a un match freeze, il pourrait faire pièce, ah bah non c'est pas un match freeze C'est bon, c'est bon, pas de panique les gars Donc il a la pièce et il a gardé la pièce, c'est assez inquiétant, ça veut dire quoi s'il a gardé la pièce ? Ça veut dire que c'est un Atis Flamme qui a la pièce, ça c'est de très mauvaise nouvelle, ça veut dire que s'il la garde, ça veut dire qu'il a Atis Flamme dans la main Probablement pour faire des combos et tout, ça peut se gâter rapidement Ok, déflagration des arcanes et le ping Ça me dérange pas, j'ai joué cette 3-3, j'ai suivi les règles, surtout pour développer un body Bon, il le clean facilement mais tant pis, tant pis, tant pis On va jouer le pire au monstre sauvage dans le vide On n'a pas encore d'égalité et on a déjà de très bons plays pour les prochains tours On a au prochain tour le choix entre Dragon Consort et Corrupteur de Laine Noire, ce qui est très très bon Et donc voilà, là c'est l'Atis Flamme, je pense qu'il va tomber sur ce tour, l'Atis Flamme Ah l'élémentaire d'eau, ok L'élémentaire d'eau qui tombe Je suis très tenté de faire Dragon Consort sur ce tour Ouais, je suis très tenté de faire Dragon Consort Dragon Consort est un pays Si j'ai pas d'armes, donc l'élémentaire d'eau ne m'inquiète pas trop Et le Dragon Consort a une carte assez dangereuse, enfin assez difficile à gérer pour lui Sachant que pour moi, elle a déjà fait son effet, c'est-à-dire qu'elle a déjà réduit le prix de mes cartes Donc au final, ça ne me dérange pas trop qu'il la tue L'idéal, ce serait de pouvoir jouer Deathwing De jouer Seigneur Eldemore au tour 8, c'est vraiment top Ça serait vraiment génial pour le coup Ok On ne va pas partir sur Freeze Gull Je pense qu'on va juste... On pourrait partir sur... Non, on va partir juste sur Correcteur là-dedans Ça nous fait 2 créatures à 5 d'attaque sur le board C'est pas évident pour lui à gérer Après, pour le coup, s'il trade avec son élémentaire d'eau, j'ai pas de manière d'infliger un point de dégâts là tout de suite J'aimerais vraiment bien jouer le Deathwing tour, vu que je suis haut en HP Si je joue le Deathwing, la force de cette carte-là en fait, c'est que je suis sûr qu'il essaiera pas de la tuer Enfin, il peut essayer de la tuer, je veux dire, mais soit il n'y arrivera pas, soit voilà C'est vraiment très très fort pour le coup Oh, Consécration, est-ce que c'est pas mal Consécration ? C'est pas si mal On pourrait faire Pyromancer en Consécration On pourrait également faire Consécration et au Spice Funest C'est probablement la meilleure Consécration en Spice Funest Vous en pensez quoi les gars ? Si je fais Consécration en Spice Funest, je trade ici Ok, trade donc ici déjà, ça c'est sûr Ce trade-là est sûr La question c'est, est-ce que je fais Pyromancer en Consécration ou est-ce que je fais Consécration en Spice Funest ? Si je fais Consécration en Spice Funest, je l'oblige à lui essayer de gérer le Spice Funest Donc faire un éclair de givre ou un truc comme ça dedans C'est-à-dire si je fais Pyromancer en Consécration Ah, j'ai plus de Pyromancer et j'ai plus de combo pour l'égalité du tout Donc je pense que c'est Juste Consécration en Spice Funest Je l'oblige sur ce tour-je l'oblige, pardon, sur ce tour-là à faire une égalité Oh, une égalité, non Une boule de feu ou un éclair de givre Ou en tout cas de faire un sort Et c'est globalement obligé de faire un sort Sinon il ne pourra pas tuer cette Spice Funest Et avec un petit peu de chance, il n'a aucun sort dans la main Donc ça m'étonnerait Attention, est-ce qu'il a eu un éclair de givre ? Il n'a pas eu d'éclair de givre ! Wow, ça c'est génial ça Ça c'est génial parce que ça veut dire qu'on va jouer des Swing Dragon Lord Là directement maintenant Et que du coup, il ne pourra pas le tuer A moins qu'il ait très exactement Maléfice Mais bon, il n'a pas Maléfice, personne ne joue Maléfice Personne ne joue Maléfice S'il a eu Maléfice avec le Grimoire On lui a quand même joué un des Swing Tour 8 Non, 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 non Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, Dracazor, ça, ça va Du coup, il n'a plus que 3 points de mana Mais il a encore la pièce, on s'en souvient Ah, s'il ne le gère pas, je le tue tellement en deux tours S'il ne le gère pas, c'est la fin ici pour lui 3 points de mana Il peut y avoir éclat de givre juste pour le geler en ce soir Il ne faut pas trop compter non plus de ceux On est contre un mage Le mage a beaucoup de potentiel de gel Wyrm Éclat de givre sur des Swing Non, même pas Ah, il va... Qu'est-ce qu'il va faire ? Pièce, éclat de givre Ouais, il n'a pas envie de laisser mon des Swing sur le board C'est totalement normal Non, mon des Swing Non, qu'as-tu fait ? Qu'as-tu fait ? Ok, je vous lance ça Je ne sais pas si on tue le Drake Ou si on tue le... Un jour, je serai comme vous Je vous avouerai que les deux me font très peur Je pense qu'on tue lui Après, la Wyrm aussi peut très vite gonfler Ah, c'est vraiment un chat compliqué ici On va tuer lui Lui, c'est le seul qui peut taper là-dedans sans mourir C'est très dangereux de laisser ça sur le board Mais malheureusement, ici, je ne sais pas comment Ah, c'est tellement chiant qu'il ait eu ça sur ce tour Peut-être que la 3D était bien Les deux étaient dangereux Le dégât de sort peut être vraiment, vraiment catastrophique Surtout sur la deuxième déflagration des arcanes Et sur les éclairs de givre, etc Donc le éclairs de givre qu'il a joué, il l'a eu avec... Non, c'était sa carte Ok, il va le re-geler Pour 0 points de mana, ça c'est pas mal On va devoir jouer le freeze-gull comme ça, je pense Ah ! Bon, au moins le freeze-gull va tomber sur le board C'est pas mal en soi C'est pas mal Alors, pour le coup, ça aurait pu être bien mieux S'il n'avait pas eu de réponse Mais c'est pas grave C'est pas grave, c'est pas grave Alors, comme il va gérer, c'est deux taunts à 6 points d'HP Boulle de feu, c'est vite réglé Là pour le coup, il sait qu'on n'a pas d'autres dragons dans la map Parce que sinon, ça les aurait ramenés Donc il peut boule de feu, là, 6-6 Ah ! Ou alors il peut juste redévelopper un drag pour repiocher des cartes Et boule de feu pour 3, ok Très embêtant de cette carte Ok, le Drakazur qui est là Permette de piocher un petit peu Allez, 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 allez Deuxième Drakazur Deuxième Drakazur, je pense que ça se joue On va juste recycler ici On a l'hizer, ok On va tuer quand même lui Genre La 3-2 ne prend pas le trade sur les Drakazur On a deux dégâts d'essor ici On est à 14 HP, c'est pas beaucoup 14 HP, il nous faudra une guérison interdite Oh non, c'est le Flamestrike qui tombe Ok, il a claqué beaucoup de dégâts sur mes créatures Mine de rien quand même Avec les éclairs de givre et la boule de feu Je suis à 11 HP, je peux pas juste Isera On va partir sur la combo S'emborder juste trop bas en HP Pour prendre le risque d'Isera C'est juste de la grille d'Isera ici Alors ça c'est de la grille aussi Parce que s'ils jouent Ragnaros ou Antonidas, je perds Mais bon, il faut que je prenne le risque Dans tous les cas, je suis à 11 HP J'ai pas trop le choix C'est dommage, si on la perds Mais bon, ça aurait été une big game Oh, Yogg-Saron Yogg-Saron, s'il te plaît, sauve-moi Yogg-Saron, mon ami Oh, deux secrets, ok Saccagé, c'est ne sert à rien Pistage Qui lui fait piocher une carte aléatoire Enfin, il prend une carte de droite Je crois, Marc Dufo sur une de mes créatures S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît Non, sur sa créature Et bien, dis donc, ça a été un très bon Yogg-Saron pour lui, ça Ah, Néant Distordu Ça, c'est pas mal Tire Reflexe Dans sa tête, ok Pas mal du tout Cône de froid dans le vide Explosions des Arcanes Dans le vide Et c'est terminé Ok Il y a des noms qui m'a fait peur, le con Oh, je jouais, il a réessé C'est quoi ces deux secrets, du coup ? C'est chasseur et chasseur, hein Ouais Donc, fort probable qu'il y a un peu givrant dans les deux, hein Fort probable Il pourrait même y avoir un détournement Ou un... Ouais, déconner comme ça Il faudra que je fasse gaffe à ça Ok, deuxième Kabbalist Tom Il joue une décliste anti-contrôle C'est bien dans Artist Flam D'ailleurs, on va faire bien de temps une vidéo sur Artist Flam Qui revient un petit peu à la mode Ok, je jouais en ça d'abord Et je jouais en ça après Ah, peut-être que j'aurais dû taper d'abord My bad Si c'est un piège d'explos Ah, c'est... Ok, c'est un piège givrant, donc ça va J'aurais dû taper d'abord C'est une petite erreur de ma part Je vais juste jouer vite Euh... Ok, on a enlevé le piège givrant Avec une A1 Donc c'est plutôt cool pour nous Et le deuxième piège C'est pas un exploit du coup Parce que ça sera déclenché Donc c'est soit... Soit un piège à ours Soit un piège... Après ça peut être tout et n'importe quoi En vrai, ça peut être à peu près tout et n'importe quoi On a une main un petit peu pauvre Par rapport à la sienne Mais euh... Rien n'est joué les gars Il nous faudrait genre peut-être Un deuxième champion à l'argent Oh non On a joué ça comme moi les gars On va essayer de voir si c'est une entité miroir Sinon on n'est pas une Baisser l'attaque de lui On va tuer lui On va tuer lui On a joué ça et on va attaquer Ok Ok On n'est pas On n'est clairement pas Incroyablement haut en HP Ah dans ma tête Ah très bien Tire de fléchette Piège de fléchette dans ma tête Infliche 5 points de dégâts A un adversaire aléatoire Après qu'un pouvoir héros a été utilisé Donc c'est un petit peu embêtant Que ça allait dans ma tête Parce que du coup je meurs sur boule de feu Mais je meurs sur d'autres cartes aussi Ok Tisflamme Il l'avait depuis le début Il l'avait depuis le début Il attendait le bon moment L'intelligence des arcanes Qui lui permet de piocher Il est bientôt à la fatigue Dis donc qu'on l'aura retenu On l'aura retenu jusqu'au bout Et il a topdéqué la boule de feu Et il a topdéqué la boule de feu Oh non infâme Infâme Non Bon dommage Le tir de fléchette Qui nous a un petit peu mis mal ici Le Yogg-Saron Qui a été très très bon pour lui Il était très très bon pour lui Comme Yogg-Saron Ça lui a invoqué pas mal de secrets Mais bon Il y a des modifications éventuelles A faire à la décliste Si jamais il vous manque des cartes C'est pas une décliste Qui est sur Lattisflamme qui est là On fera bientôt une vidéo dessus C'est un deck sympa Je pense avec la nouvelle saison Mais Mais voilà C'était vraiment un deck Que je voulais partager avec vous Avant la fin de cette saison là Parce que la méta Va probablement changer là Au début de saison Vous savez qu'en début de saison La méta devient Beaucoup plus agressive Qu'en fin de saison Là on est en fin de saison Je vous ai dit On va en profiter Pour vous présenter un petit peu ce deck là Qui est agréable à jouer Je me suis dit Ça fera un petit peu de changement Par rapport à toutes les déclistes Très tryhard Qu'on a proposé jusque là Je vous ai proposé Toutes mes déclistes préférées Les plus fortes A mon sens A savoir le zoo aggro Qu'on a proposé en coaching d'abonné Il y a quelques jours Le warrior tempo Il y a quoi d'autre Qui est très fort à l'heure actuelle Il y a le druide On n'a pas encore fait de vidéo Sur le druide Le druide token Qui perce un petit peu Ces derniers jours Mais voilà Les potes J'espère que cette deck list vous plaira J'espère que Que vous la trouverez sympathique Que vous laisserez éventuellement Vous pouvez laisser en normal game Si vous avez des dragons par ci par là Paladin est l'une des meilleures classes A jouer en dragon C'est juste C'est pas forcément la plus forte Mais c'est clairement la plus agréable à jouer Donc voilà Les potes je vous fais des petits bisous Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Ou à me dire dans les commentaires Les prochaines vidéos Les prochaines déclistes Les prochaines vidéos Même les types de vidéos Qui vous intéressent Que vous avez envie de voir Je vous fais des bisous Et je vous retrouve A une prochaine vidéo Ciao ciao les potes Sous-titrage ST' 501